Nous sommes en avril 2020, en plein confinement dû au Covid-19. Comment aller tirer alors que tous les stands sont fermés ? La solution est simple, tirons chez nous ! La société HEC commercialise un kit très intéressant qui permet de réduire le calibre du fameux Chamelot d'Elving 1873, l'arme réglementaire de l'armée française, pour tirer des plombs de 4 mm. Alors de quoi ce kit est-il composé ? Tout d'abord la pièce principale, le canon. Un beau canon en 4 mm qui s'introduit à l'intérieur du canon du Chamelot d'Elving en vissant les deux bouts, vous verrez ça tout à l'heure. A côté de cela, vous avez un kit composé de 6 cartouches, des cartouches spéciales du même diamètre que les cartouches du Chamelot, mais qui sont spécialement conçues pour tirer des petits plombs. L'intérieur est plein, avec juste un canal de la taille du plomb. Donc si on résume, un Chamelot, un kit, ses munitions spéciales et ce sont des amorces qui vont permettre de propulser les plombs. Juste l'amorce ! Bon, la première étape consiste à enlever le barillet du Chamelot pour pouvoir accéder au canon. Alors ça tombe très bien sur cette arme-là. Ça se fait quasiment tout seul. Regardez donc, hop, on enlève une clavette et on sort le barillet. C'est facile, elle est prévue pour. Magnifique bâti. 130 ans. Donc le canon est composé d'une tige métallique bien sûr, mais surtout a des petits joints et de chaque côté des petites pièces vissées qui vont permettre de le fixer solidement à l'intérieur du Chamelot. Donc il faut commencer par enlever tous les embouts du canon pour pouvoir le glisser le plus loin possible à l'intérieur de l'arbre. Après, la seule opération un peu compliquée, c'est de visser l'embout côté intérieur. Après, on va rajouter l'autre embout à l'extrémité, à la sortie du canon et en le serrant, on va enfoncer, ça va enfoncer tout doucement le canon de manière à ce qu'il affleure juste au niveau du barillet. Et ce sera fini. Un jeu d'enfant en fait. Alors ceci fait, il ne reste plus qu'à remettre le barillet en place. Comme vous allez le voir, il tourne librement. Le canon intérieur s'ajuste pile, pile, pile à la longueur du canon du chameau. C'est un point particulièrement original. Alors le petit embout est sympathique parce qu'il vous permet de vous rappeler qu'il y a un canon à l'intérieur du canon du chameau. Il ne faudrait pas s'aviser à tirer une cartouche d'origine. Alors on est prêt, mais il reste à faire les munitions. Ça aussi, ce n'est pas très compliqué, surtout pour les gens qui ont l'habitude du rechargement. La première chose à faire, c'est de sertir une amorce à l'arrière de la cartouche. Pour ça, très classique, on pose l'amorce sur une pièce métallique dure, on pose la cartouche par-dessus, puis on va l'enfoncer doucetement, tapant tout doucement, bien un peu. Évidemment, il va falloir le faire six fois. Ensuite, il va falloir penser à mettre le plomb en place. On positionne le plomb au bout de la cartouche et on l'enfonce avec la petite baguette. Et on fait ça six fois. C'est un peu fastidieux, ce n'est pas faux. Il faut compter, je dirais, une minute par coup, à peu près. En cinq, six minutes, vous arrivez à faire un rechargement complet de votre chameau. Et vous n'avez plus qu'à positionner les cartouches à l'intérieur du barillet, avec la petite trappe sur le côté. Affaire est faite. Et une fois le tir effectué, il ne vous reste plus qu'à enlever les cartouches et à les nettoyer. L'extraction, une par une, c'est la particularité du chameau. Et puis ensuite, pour chaque cartouche, il va falloir enlever à l'aide d'une tige extractrice l'amorce qui était percutée, puis nettoyer légèrement la balle et l'étui. La bonne nouvelle par rapport au tir à la poudre noire, c'est que comme vous n'utilisez qu'une amorce moderne, elle ne laisse pas de dépôt dans l'arme. Donc il n'y a pas franchement besoin de démonter intégralement le chameau, de tout nettoyer à l'eau et au savon, tout remonter, tout graisser, comme on le fait quand on tire à poudre noire avec cette arme-là. C'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà, petit exemple, là, on va enlever la morce. Ça y est, elle est partie. Un petit coup de nettoyage pour s'assurer que rien ne reste dans la cartouche. Et cela, six fois de suite. Cette opération-là, elle prend aussi quelques minutes. Alors c'est extrêmement sympa de tirer avec un chameau d'Elvigne dans son jardin, sachant que vous avez entendu le bruit des détonations. Il ne va nullement alerter les voisins et la gendarmerie. C'est relativement précis. Le problème étant toujours le même sur un chameau, là-haut, c'est difficile à régler. Voilà.